Salut à tous, voici la suite des sanctions pour l'OM. L'OM contre l'OM, on apprend que le club de l'OM n'est pas confié devant la Ligue, alors que le match entre l'OM et l'OM avait été arrêté en raison d'un jeu de bouteilles par un spectateur sur paillettes. Ils n'ont pas été confiés à la commission une décision qui a provoqué la surprise de l'OM qui pensait pouvoir exposer ses arguments, notamment pour éventuellement opposer une version contradictoire à la défense des dirigeants. Jean-Léonnet, qui seront eux bien évidemment présents. Un choix étonnant de la Ligue, alors qu'il faudra trancher concernant l'issue de cette rencontre à jouer, une victoire sur le tapis vert de l'OM, pour l'OM à nous rappeler que l'OM demande une victoire sur le tapis vert. On apprend aussi que la commission de discipline qui rendra son verdict pour ce match est arrêté à la quatrième minute. La délégation de l'OM et même Paillettes et Mandanda ne feront pas le déplacement, car ils n'ont pas reçu de convocage. La Ligue, j'utilise cette décision par le fait que l'OM n'est pas réponse à des éléments, comme ça avait été le cas face à Montpellier. Et le projet qui reçu par Valentin Roger, au vu de la gravité des faits, cette décision a surpris en interne. De nouveaux éléments ont émergé récemment, notamment dans le rapport de l'arbitre du Buquet et du Maast, qui accusent Jean-Michel Loulard de l'avoir menacé. C'est l'OM estime que l'OM a fait fuiter ce rapport. Les jeunes pensent également à l'OM au Grèce, quant à la récente sortie du président de l'OM. Pablo Longoria a apaisé les tensions du côté de l'OM. Jean-Michel Loulard s'est dit content que Pablo Longoria a évolué depuis Nice. Nous nous retrouvons sur des solutions avec des sanctions individuelles plus que colloquies. Un barème au cœur, la réaction de récidive, la notion de récidive avec des ministères. Les clubs sortiront par l'euro étudiant toutes les propositions, gardant les meilleurs. Alors que Jérôme Montaigne a allumé Jean-Michel Loulard, qui multiplie les sorties pour défendre les intérêts de son club avec des propositions étonnantes comme le fait de pouvoir faire un sujet remplacement sur paillettes. Il a déclaré ses propos de Jean-Michel Loulard. Ils sont hauts, ils sont hauts car ça donne une image du foot au français déjà 13 années déjà par rapport à ce qui s'est passé. En dehors des terrains car sportivement depuis début de saison. C'est quand même en fraîche et Jean-Michel Loulard. Je suis encore plus déçu de lui car ce n'est pas quelqu'un qui est dans le foot. Depuis un ou deux ans il connaît le foot. C'est lui tout ce qui a monté ce club. Ce qu'on a besoin d'avoir des gens compétents avec la tête. Sur les épaules et qui prennent du recul il faut prendre de la hauteur. Et Jean-Michel Loulard n'est pas encore assez bon. N'en prend pas assez il défend sa boutique. Qu'en pensez-vous ? Pour moi je suis d'accord avec Routin. Il y en a marre que Routin fasse la morale à tous les autres clubs notamment l'OM et Nice. Car lors du match OMS il avait fait la morale et là il n'est pas mieux. Il défend son club au lieu de pour une fois dans son terrain grand. Et de faire une réunion avec tous les clubs pour défendre le foot français qui ne va pas bien. A noter aussi que c'est une mauvaise image pour l'internat, au droit international. Il y a toujours qu'en pensez-vous de mettre des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.